Air Algérie consolide son emprunte en Espagne. La France refuse de restituer le burnous et l'épée de l'émir Abdelkader à l'Algérie. Air Algérie consolide son emprunte en Espagne. Après une période d'activité considérablement réduite, la compagnie aérienne nationale Air Algérie intensifie sa présence en Espagne, bénéficiant de l'approbation des autorités pour étendre son programme de vol et ouvrir de nouvelles liaisons entre l'Algérie et l'Espagne. Dans un communiqué diffusé le dimanche 24 décembre, Air Algérie a dévoilé le renforcement de ses liaisons entre Alger et Barcelone, prévue à partir de janvier 2024. Cette annonce fait suite à la décision du ministère algérien des Transports d'autoriser la compagnie à élargir son programme de vol vers l'Espagne. A partir de janvier 2024, les voyageurs d'Air Algérie auront l'opportunité de profiter de vols quotidiens sur la ligne Alger-Barcelone-Alger. La compagnie nationale a décidé de porter le nombre de vols hebdomadaires de 4 à 7 sur cette liaison très prisée des deux côtés de la Méditerranée, surtout pendant la période estivale. Préparez vos bagages sans plus attendre. Barcelone vous réserve une diversité d'activités captivantes qui ne manqueront pas de vous séduire. Explorez ou redécouvrez cette ville splendide avec Air Algérie, qui propose des vols quotidiens depuis Alger en 2024, incite la compagnie nationale dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux. Les réservations sont déjà ouvertes sur le site officiel de la compagnie. En plus du renforcement de la liaison Alger-Barcelone-Alger, Air Algérie avait déjà annoncé le 20 décembre la reprise de ses vols au départ d'Alger à destination de Madrid. A partir du 15 janvier, la compagnie proposera à ses clients deux vols par semaine entre les capitales des deux pays. Bonne nouvelle pour les amateurs de la culture espagnole, à partir du 15 janvier 2024, Air Algérie rétablit ses vols vers Madrid tous les mardis et jeudi, a annoncé la compagnie nationale dans un communiqué relayé sur sa page Facebook. La France refuse de restituer le burnou et l'épée de l'émir Abdelkader à l'Algérie. Malgré deux reports, la visite d'État prévue d'Abdelmadjid Teboun en France demeure sur l'agenda, mais des obstacles persistants compliquent son déroulement. Initialement programmés pour l'année 2024, les détails du programme et les sujets à discuter entre Teboun et Emmanuel Macron ne sont toujours pas finalisés, laissant planer une incertitude sur la concrétisation de cette rencontre diplomatique. La visite est toujours en phase de préparation, a souligné le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lors d'un entretien avec la journaliste algérienne Khadija Bengana. Cependant, un élément délicat menace sérieusement cette visite, le refus persistant des autorités françaises de restituer le burnou et l'épée de l'émir Abdelkader, une demande symbolique et historique formulée par Alger. Ahmed Attaf a révélé que dans le programme initial, le président de la République devait se rendre au château d'Amboise, lieu où l'émir Abdelkader était emprisonné entre 1848 et 1852 avec une centaine de personnes. Dans une quête symbolique, l'Algérie a sollicité la restitution de l'épée et du burnou de l'émir, mais les autorités françaises ont opposé un refus en invoquant la nécessité d'une modification législative. Cette restitution, chargée de symbolisme et soumise à une exigence légale selon les arguments français, se présente désormais comme un obstacle majeur potentiel à la concrétisation de la visite présidentielle. L'émir Abdelkader, figure emblématique emprisonnée à Amboise, représente un patrimoine historique et symbolique pour l'Algérie, intensifiant ainsi la complexité des relations franco-algériennes. L'émir Abdelkader, figure emblématique et symbolique pour l'Algérie, intensifiant ainsi la complexité des relations franco-algériennes.